oh alléluia ça marche mais c'est parfait c'est parfait vous êtes zéro encore mieux alors vous êtes vous êtes deux désolé je suis le live ça m'angoisse ça m'angoisse beaucoup beaucoup dites moi ce qui regarde niveau son comme on est salut il faut windomar windomar et il faut windomar ça rigole à dire c'est soudanais ça doit être soudanais alors dites moi le son c'est bon on est bon tu peux monter un cool oui non mais je te relais la qualité qu'est ce que c'est d'accord bonsoir charlotte denbrug rsa ça quoi je connais ça et bien vous êtes plus que ce que je pensais c'est à dire 3 et c'est déjà beaucoup pour moi donc la lumière c'est bon cadrage c'est bon et on va attendre une petite minute et puis on va s'y mettre tranquillement gentiment 4 vous n'avez pas de bruit de fond dites moi ce que j'ai pas de retour je vais faire un peu de moniteur il j'attendais que le délai premier live comment ils font les autres à moi ça me tout tendu quoi on va attendre une petite minute et puis on va commencer tranquillement avec un résumé résumé des épisodes précédents et puis on va attaquer un peu de lecture est ce qu'on va faire je pense que je dirais dix minutes un quart d'heure on fera une pause on discutera un peu et peut-être que je reviendrai dix minutes un quart d'heure et on verra on verra jusqu'où j'irai selon comment ça se passe et puis on va se donner rendez vous si ça vous plaît tous les lundis soir comme ça ça m'a fait un rendez vous régulier et puis parce qu'en fait enregistrer enregistrer comment dire en off la lecture et enfin faire le montage avec vous savez la bougie et tout ça ça me motivait pas trop ça m'excitait pas trop c'était pas très pas très créatif ni très dans l'interaction et puis j'ai vu qu'il y avait bizarrement les vidéos de lecture c'est ce qui marche le mieux sur cette chaîne donc oui 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 je pourrais me mettre je promets quelques mojitos pour aller mieux mais ça ça rend la voix pâteuse aussi vous avez vu qu'en fin de en fin de live le niveau de l'articulation ça suit pas et là pour le pour la lecture ça va être nécessaire c'est une angoisse le live mais c'est dingue bon on va s'y mettre tranquillement alors un petit résumé des épisodes précédents de lecture qu'on a pu faire de Fahrenheit 451 vous êtes 6 non mais partez partez c'est un live nul partez donc le monde de Fahrenheit 451 c'est un monde dystopique c'est à dire qu'il prend part dans le même univers que nous avec les mêmes règles sauf que ce serait un espèce de futur où les choses se sont passées bizarrement mais c'est un futur du passé c'est à dire qu'en fait une sorte que Fahrenheit ça a été écrit en 1953 et ça découle enfin ça raconte un futur mais 20 ou 30 ans après les années 50 ce qui pour nous bien sûr le passé mais c'est déjà visionnaire par rapport à son époque pour l'en passer dans son contexte donc ça nous décrit les les aventures de montag qui est pompier mais dans un style de pompier très particulier puisque ce ne sont pas des pompiers qui viennent éteindre les incendies chez vous mais bien qu'ils viennent les allumer avec des lances flammes plutôt que des lances à eau et qui sont là en fait pour faire une sorte de police politique pour cramer les gens qui possèdent des bouquins et et la particularité c'est que c'est que les maisons sont immifugées c'est à dire que vous pouvez cramer tout ce qu'il y a à l'intérieur y compris les gens sans que ça pose problème donc montag qui est pompier et qui au début du bouquin sent plutôt bien l'air de plutôt apprécier son boulot va voir sa vie complètement complètement chamboulé par la rencontre de clarisse clarisse mclellan désolé pour l'accent anglais mais clarisse mclellan qui va enclencher chez lui un processus de remise en question en lui posant justement des questions et dans ce monde qui est très très noir très dur où tout le monde est isolé c'est une très grande les personnages ont vécu une très grande solitude c'est la première qui en fait entre en contact avec lui qui le perce et qui arrive à le toucher et donc qui va commencer à lui faire faire se poser des questions et qui va commencer à et en fait à travers les questions qui se posent nous on découvre le monde qui l'entoure donc ce qui se passe aussi c'est que donc montag est marié une chose c'est que moi je pensais qu'il y avait peut-être un début de parce que je l'ai lu il ya longtemps et puis là je le relis avec vous un début de relation enfin qu'il y avait une sous-entendue entre montag et clarisse mais en fait clarisse c'est vraiment l'enfance c'est vraiment l'innocence qui a des yeux grands ouverts sur le monde qui a pas de préjugés et qui donc le mon avis fait appel à l'enfant intérieur de montag donc montag est marié et on se rend compte à travers les interactions qu'il a avec sa femme que c'est une relation complètement dysfonctionnelle qu'ils ne se connaissent pas qu'ils ne se parlent pas qu'ils n'échangent rien ils ont pas une relation vraiment intime et non pas de relation intime et d'ailleurs sa femme est fait comme on la rencontre alors qu'elle vient de faire une tentative de suicide qu'elle n'ira complètement et même les gens qui viennent là qui viennent la sauver sont pas des ne sont pas des ne sont pas des soignants plein de bonté comme on peut imaginer dans de monde plein de douceur même si le service public est en mauvais état mais au contraire c'est juste des techniciens qui viennent lui administrer la solution technique pour la sauver de son suicide ce qui montre bien à quel point le la froideur de ce monde là ça lui a pas de nom car pas d'idée sur son idée donc qui qui applique la méthode pour soigner madame madame montag et et ça le choc ça le choc ça fait partie des éléments qui choquent et d'ailleurs le lendemain il n'en parle même pas donc l'aventure se poursuit et montag va faire ça ressemble assez au film équilibrium on en reparlera donc montag comment il faut dans les nages pour les interruptions quoi c'est super dur donc montag essaie de renouer sa femme ça marche pas et il va faire quelque chose il va faire quelque chose il va voler un livre donc il va y avoir il va y avoir une intervention avec son équipe non t'inquiète pas et fausse ça va venir faut que je me ronde au contraire parler en parler dans le chat et et donc il va intervenir sur une maison qui va le remuler va devoir brûler brûler une dame qui s'est immolée par le feu et donc et en est de plus que la risse disparaît car il disparaît d'un jour à l'autre sans qu'il ait de nouvelles et donc là où on s'est arrêté la dernière fois il est au lit avec sa femme en train de discuter et sa femme lui dit à moitié en dormant alors qu'il est fou d'inquiétude clarisse ouais elle est morte elle est morte avait été écrasé dans un accident de voiture et lui veut pas le croire et et donc c'est tout son monde qui s'effondre et et d'ailleurs il a en plus il a commis un acte qui qui risque de le mettre pas mal en danger il a volé un livre qu'il a ramené chez lui et vraiment c'est pas le problème donc voilà est ce que vous avez des questions sur le résumé est ce que c'était clair j'attends c'est clair c'est clair et bien parfait ça va y'a pas tant de délais que ça oula oula et bien je t'en prie n'hésite pas moi c'est ce que je voulais répondre mais c'était un peu méchant à tous les gens qui me disent la suite la suite la suite la suite c'était n'hésitez pas le n'hésitez pas le dire vous même que ça vous incite bien on y va au matin il avait de la fièvre et des frissons ce n'est pas possible que tu sois malade dit Mildred il ferma les paupières sur ses yeux brûlants si mais tu allais bien hier soir non je n'allais pas bien il entendait les parents vociférer dans le salon debout auprès du lit Mildred l'examinait avec curiosité il la sentait là il la voyait sans ouvrir les yeux la paille cassante de ses cheveux brûlés par les produits chimiques ses yeux couverts d'une espèce de cataracte invisible mais que l'on devinait tout au fond des pupilles la mouille des lèvres peintes la silhouette réduite à celle d'une montre religieuse à force de régime et sa chair par ailleurs du bacon blanc c'était la seule image qu'il conservait d'elle veux-tu m'apporter de l'aspirine et de l'eau il faut te lever il est midi tu as dormi 5 heures de plus que d'habitude pourrais-tu éteindre le salon mais c'est ma famille tu veux bien faire ça pour un malade je vais baisser le son elle sortit ne toucha à rien dans le salon et revint c'est mieux comme ça ? merci c'est mon programme préféré et mon aspirine tu n'as jamais été malade elle repartit eh bien je le suis aujourd'hui je n'irai pas travailler ce soir préviens Betty pour moi tu étais bizarre la nuit dernière elle revint en fredonnant où est l'aspirine ? il jeta un coup d'œil au verre d'eau qu'elle lui tendait oh elle regagnait la salle de bain il est arrivé quelque chose ? un feu c'est tout moi j'ai passé une soirée épatante dans sa tête de la salle de bain à quoi faire ? au salon qu'est-ce qu'on donnait ? les émissions ? quelles émissions ? les meilleures ? avec qui ? oh tu sais bien toute la bande oui la bande la bande la bande il comprima la douleur qui lui taraudait les yeux et soudain l'odeur du pétrole le fit vomir l'indred revint en continent de fredonnée une expression de surprise se peignit sur son visage pourquoi as-tu fait ça ? il regarda le sol d'un air consterné on a brûlé une vieille femme avec ses livres encore une chance que la moquette soit lavable elle alla chercher un balai laveur et se mit au travail je suis allé chez Hélène hier soir tu n'avais pas d'image dans le salon ? bien sûr que si mais c'est chouette de faire des visites elle redisparut dans le salon il l'entendait chantonner buildred dans sa tille elle reparut toujours en train de chantonner tout en claquant de son des doigts tu ne veux pas me poser une question sur ce qui s'est passé hier soir ? qu'est-ce qui s'est passé ? on a brûlé un millier de livres on a brûlé une femme et alors ? dans le salon c'était une explosion de son on a brûlé des livres de Dante de Swift de Marc Aurel ce n'était pas des Européens ? quelque chose comme ça et ce n'était pas un extrémiste ? je ne l'ai jamais lu c'était un extrémiste Budred tripotait le téléphone tu ne te figures pas que je vais appeler le capitaine Béthier quand même ? mais il le faut ne crie pas je ne crie pas il s'était brusquement redressé dans le lit furieux congestionné tremblant le salon rugissait dans l'air brûlant je ne peux pas l'appeler je ne peux pas lui dire que je suis malade pourquoi ? parce que tu as peur pour cette île tu es un enfant qui s'immile et qui a peur de l'appeler parce qu'au bout d'un moment la conversation donnera ceci oui capitaine je me sens déjà mieux je serai là ce soir à dix heures tu n'es pas malade déclara Mildred Montag se laissa retomber en arrière il glissa une main sur l'oreiller le livre dérobé était toujours là Mildred qu'est-ce que tu dirais si je lâchais mon boulot pendant quelques temps tu veux tout abandonner après toutes ces années de travail simplement parce qu'une nuit je ne sais quelle bonne femme et ses livres si tu l'avais vu Milly elle ne représente rien pour moi elle n'avait pas à voir ses bouquins c'est son affaire elle n'avait qu'à y penser je la déteste elle t'a mis en branle et en avant et on se retrouve sur le pavé sans maison sans travail sans rien tu n'étais pas là tu ne l'as pas vu il doit y avoir quelque chose dans les livres des choses que nous ne pouvons pas imaginer pour amener une femme à rester dans une maison en flamme oui il doit y avoir quelque chose on n'agit pas comme ça pour rien c'était une simple d'esprit elle avait sa raison autant que toi et moi plus peut-être et on l'a brûlée ça n'empêche pas de l'eau de couler sous les tons l'eau peut-être mais pas le feu j'ai déjà vu une maison brûler elle fume pendant des jours et pour ce qui est de ce feu là je m'en souviendrai toute ma vie bon dieu toute la nuit j'ai essayé de l'éteindre dans ma tête c'est à devenir fou tu aurais dû réfléchir à ça avant de devenir pompier réfléchir ? est-ce que j'ai eu le choix ? mon père et mon grand-père étaient pompiers dans mon sommeil je leur courrai après le salon jouerait à mer de danse on est le jour où tu prends ton service plutôt dit Mildred tu devrais être parti depuis deux heures je viens de m'en apercevoir ce n'est pas le moment ce n'est pas seulement la mort de cette femme au premier paille cette nuit j'ai pensé à tout le pétrole que j'ai déversé depuis dix ans et j'ai pensé aux livres et pour la première fois je me suis rendu compte que derrière chacun de ces livres il y avait un homme un homme qui les avait conçus un homme qui avait mis du temps pour les écrire jamais cette idée ne m'était venue il sortit du lit si ça se trouve il a fallu toute une vie toute une vie à un homme pour mettre certaines de ses idées par écrit observer le monde et la vie autour de lui et moi j'arrive et en deux minutes boum tout est fini laisse moi tranquille proteste Mildred je n'ai rien fait tu es laissé tranquille très bien et comment je fais pour me laisser tranquille nous n'avons pas besoin qu'on nous laisse tranquille nous avons besoin de vrais tourments de temps en temps ça fait combien de temps que tu n'es pas vraiment tourmenté pour quelque chose d'important quelque chose d'authentique puis il se tue car il se souvenait de la semaine passée des deux pierres blanches fixées sur le plafond du serpent pompe à l'œil fouineur et des deux hommes blafards avec leurs cigarettes qui très sautaient entre leurs lèvres tandis qu'ils parlaient mais il s'agissait d'une autre Mildred d'une Mildred si profondément enfuie à l'intérieur de celle-ci et si tourmentée réellement tourmentée que les deux femmes ne s'étaient jamais rencontrées il se détourna Mildred dit bon tu as gagné devant la maison regarde qui va je m'en fiche il y a une voiture à l'insigne du phénix qui vient de s'arrêter et un homme en chevices noirs avec un serpent orange brodé sur le bras qui remonte l'allée le capitaine Boutier le capitaine Boutier mon tac de mort immobile les yeux plongés dans la froide blancheur du mur qui lui faisait face fais-le entrer veux-tu dis-lui que je suis malade oh dis-le-lui toi-même elle se mit à trottiner de ci de là puis s'arrêta les yeux grands ouverts quand elle entendit la porte d'entrée elle appelait tout doucement madame Montag madame Montag il y a quelqu'un il y a quelqu'un madame Montag madame Montag il y a quelqu'un de plus en plus faiblement Montag s'assura que le livre était bien caché derrière l'oreiller se remit au lit sans se poser de questions sans se presser il tira les couvertures sur ses genoux et sa poitrine adoptant une position de mi-assise au bout d'un instant Midret sortit de sa stupeur quitta la pièce et le capitaine Boutier entra tranquillement les mains dans les poches faites taire la famille dit Boutier en se promenant sur le décor en promenant sur le décor en regard circulaire dont Montag et sa forme était exclu cette fois Midret partit en courant les voix de la puissante cessaient à leur tapage dans le salle le capitaine Boutier s'installa dans le fauteuil le plus confortable une expression parfaitement sereine sur son visage rubicon il prit tout son temps pour bourrer et allumer sa pipe de bronze et souffler un grand nuage de fumée une idée comme ça que j'ai eue pour passer vous voir comment allait le malade comment avez-vous deviné Betty dirait de son sourire qui exhibait la rose bonbon de ses gencives et la blancheur de sucre de ses dents je connais la musique vous alliez m'appeler pour me demander la nuit Montag se mit en position assise eh bien dit Betty prenez votre nuit il examina sa boîte d'allumettes inusable dans le couvert qu'annonçait un million d'allumage garantis dans cette inniteur et d'un air absent se mit à gratter l'allumette chimique à la souffler la rallumer la souffler dire quelques mots souffler il regarda la flamme souffla regarda la fume quand pensez-vous aller mieux demain après demain peut-être début de la semaine prochaine Betty tira une bouffée de sa pipe tard ou tard tout pompier en passe par là tout ce qu'il faut alors c'est comprendre le fonctionnement de la mécanique connaître l'histoire de nos professions on n'explique plus ça à la bleusale comme dans le temps dommage une bouffée il n'y a plus que les capitaines de pompiers pour s'en souvenir une bouffée je vais vous mettre au courant le drède sagittal petite pause salut tout le monde salut FO à la prochaine Béthi s'accordait une bonne minute pour s'installer et réfléchir à ce qu'il voulait dire quand est-ce que tout ça a commencé vous m'avez demandé ce boulot qu'on fait comment c'est venu où quand et bien je dirais que le point de départ remonte à un truc appelé la guerre civile même si le manuel prétend que notre corporation était fondée plus tôt le fait est que nous n'avons pris de l'importance qu'avec l'apparition de la photographie puis du cinéma au début du 20ème siècle radio télévision on a commencé à voir là des phénomènes de masse assis dans son lit mon dac demeurer d'immobilier et parce que c'était des phénomènes de masse ils se sont simplifiés poursuivit Béthi autrefois les livres n'intéressaient que quelques personnes ici et là un peu partout elles pouvaient se permettre d'être différentes le monde était vaste mais le voilà qui se remplit d'yeux de coudes de bouche et la population de doublés triplés quadruplés le cinéma et la radio les magazines les livres se sont livrés par le bas normalisés en une vaste soupe vous me suivez je crois Béthi contempla les motifs formés par la fumée qu'il avait rejeté imaginez le tableau l'homme du 19e siècle avec ses chevaux ses chiens ses charrettes un film au ralenti puis au 20e siècle on passe en accéléré livre raccourci condensé digeste abrégé tout est réduit au gag à la chute la chute approuva Mildred les classiques ramenés à des émissions de radio d'un quart d'heure puis coupés de nouveau pour tenir en un compte rendu de deux minutes avant de finir on en a résumé de dictionnaires de 10 à 12 lignes j'exagère bien sûr les dictionnaires servaient de référence mais pour bien des gens Hamlet vous connaissez certainement le titre ce n'est probablement qu'une vague de 100 millions de titres pour vous Madame Montague Hamlet donc n'était qu'un digeste d'une page dans un livre proclamant enfin tous les classiques à votre portée ne soyez plus en reste avec vos voisins vous voyez de la maternelle à l'université et retour à la maternelle vous avez là le parcours intellectuel des 5 derniers siècles ou à peu près Builderet se le bat et se mit à s'affairer dans la chambre ramassant des objets qu'elle reposait aussitôt Betty fait comme si de rien n'était et poursuivie accélérez encore le film mon tag clic ça y est allez on ouvre l'oeil vite ça défile ici là au trop au galop en haut en bas dedans dehors pourquoi comment quoi pourquoi un et en bang paf blan bing boom boum condensé de condensé condensé de condensé de condensé la politique une colonne deux phrases un gros titre et tout se volatilise la tête finit par vous tourner un tel rythme sous le matraquage des éditeurs diffuseurs présentateurs que la force centrifuge fait s'envoler toute pensée inutile et donc toute perte de temps le dread retapait le dessus de lui mon tag sentit son coeur battre à grand coup lorsqu'elle tapota son oreiller et voyait qu'elle le tirait par l'épaule pour pouvoir dégager l'oreiller la ranger et le remettre en place sous ses reins peut-être pousser un cri et ouvrir de grands yeux ou simplement tendre la main dire qu'est-ce que c'est que ça et brandir le livre caché avec une touchante innocence la scolarité est écourtée la discipline se relâche la philosophie l'histoire les langues sont abandonnées l'anglais et l'orthographe de plus en plus de négligés mais finalement presque ignorés on vit dans l'immédiat seul le travail compte le plaisir ces jours c'est pour après pourquoi apprendre quoi que ce soit quand il suffit d'appuyer sur des boutons de faire fonctionner des commutateurs de serrer des vis et des écrous laisse-moi arranger ton oreiller dit Mildred non murmura Montag la fermeture à glissière remplace les boutons et l'homme n'a même plus le temps de réfléchir en s'habitant en s'habillant à l'autre l'heure de la philosophie et par conséquent l'heure de la méancolie là finit Mildred laisse-moi tranquille dit Montag la vie devient un immense tapu Montag un concert de bing bang ouah ouah finit Mildred en tirant sur le riz mais fiche-moi la paix bon Dieu s'écria Montag Betty ouvrit de grands yeux la main de Mildred s'était figée derrière l'oreille ses doigts suivaient le contour du livre et comme elle identifiait sa forme elle prit un air surpris puis stupéfait sa bouche s'ouvrit pour poser une question videz les salles de spectacle pour ne laisser que des clowns et garnissez les pièces de murs en verre brisselant de jolies couleurs genre confetti sang xérès ou sauterelle vous aimez le baseball n'est-ce pas Montag c'est un beau sport Betty presque invisible n'était plus qu'une voix derrière un écran de fumée qu'est-ce que c'est que ça demanda Mildred doit-on presque ravi Montag pressa son dos contre le bras de sa femme qu'est-ce qu'il y a là va t'asseoir donna Montag elle fit un bout en arrière les mains vides on est en train de causer Betty comme si de rien n'était vous aimez le bowling n'est-ce pas Montag oui et le golf c'est un beau sport le basketball aussi le billard le football de beau sport tous davantage de sport pour chacun esprit d'équipe tout ça dans la bonne humeur et on n'a plus besoin de penser non organisé et organisé et super organisé de super super sport encore plus de dessins humoristiques plus d'images l'esprit absorbe de moins en moins impatience autoroutes débordantes de foules qui vont quelque part on ne sait où nulle part l'exode au volant les villes se transforment en motel les gens en marée de nomades commandés par la lune couchant ce soir dans la chambre vous dormirez à midi et moi la veille Midred quitta la pièce en claquant la porte les tentes du salon se mirent à rire rire au nez des ongles à présent prenons les minorités de notre civilisation d'accord plus la population est grande plus les minorités sont nombreuses n'allons surtout pas marcher sur les pieds des amis des chiens amis des chats docteurs avocats commerçants patrons mormons baptistes unitariens chinois de la seconde génération suédois italiens allemands texans habitants de Brooklyn irlandais natifs de l'Origon de Mexico les personnages de tel livre tel dramatique telle série télévisée n'entretiennent aucune ressemblance intentionnelle avec des peintres cartographes mécaniciens existants plus vaste est le marché mental moins vous tenez aux controverses souvenez-vous de ça souvenez-vous de toutes les minorités aussi minimes soient-elles qui doivent garder le nombril propre auteur plein de pensées mauvaises bloquez vos machines à écrire ils l'ont fait les magazines sont devenus un aimable salmigondi de tapioca à la vanille les livres à en croire ces fichus snob de critique n'étaient que de l'eau de vaisselle pas étonnant que les livres aient cessé de se vendre disait-il mais le public sachant ce qu'il voulait tout a la joie de se virevolter à laisser survivre la bande dessinée et les revues érotiques en trois dimensions naturellement et voilà Montaille tout ça n'est pas venu d'en haut il n'y a pas eu de décret de déclaration de censure au départ non la technologie l'exploitation de la masse la pression des minorités et le tour était joué Dieu merci aujourd'hui grâce à eux vous pouvez vivre constamment dans le bonheur vous avez droit le livre des bandes dessinées des bonnes vieilles confessions ou les revues économiques oui mais et les pompiers dans tout ça demanda Montaille ah Betty se pencha en avant dans le léger brouillard engendré par la fumée de sa pipe rien de plus naturel ni de plus simple à expliquer le système scolaire produisait de plus en plus de coureurs sauteurs pilotes de course bricoleurs escamoteurs aviateurs nageurs au lieu de chercheurs de critiques de savants de créateurs le mot intellectuel est bien entendu devenu l'injure qu'il méritait d'être on a toujours peur de l'inconnu vous vous rappelez sûrement le gosse qui dans votre classe était exceptionnellement brillant savait toujours bien ses leçons et répondait toujours le premier tandis que les autres assis là comme autant des potiches le haïssaient et n'était-ce pas ce brillant sujet que vous choisissiez à la sortie pour vos brimades et vos tortures bien sûr que si on doit tous être paré nous ne naissons pas vibrer égaux comme le programme la constitution on nous rend égaux chaque homme doit être l'image de l'autre comme ça tout le monde est content plus de montagne pour les intimider leur donner un point de comparaison conclusion un livre est un fusil chargé dans la maison d'à côté brûlons-le déchargeons l'arme battons en brèche l'esprit humain qui sait qui pourrait être la cible de l'homme cultivé moi je ne le supporterai pas une minute ainsi quand les maisons ont été enfin totalement unifugées dans le monde entier votre supposition était juste l'autre soir des pompiers à l'ancienne sont devenus obsolètes ils se sont vus assigner une tâche nouvelle la protection de la paix de l'esprit ils sont devenus le centre de notre crainte aussi compréhensible que légitime d'être inférieur ils sont devenus le centre de notre crainte aussi compréhensible que légitime d'être inférieur censeur juge et bourreau officiel voilà ce que vous êtes mon taille et voilà ce que je suis la porte du salon s'ouvrit et Mildred se tint sur le seuil regardant un tour de rôle bêtis et mon taille derrière elle les murs de la pièce s'étaient inondées de feux d'artifice vert jaune et orange qui grésillaient et explosaient au son d'une musique presque entièrement à base de tambours de tam-tam et de cymbales ses lèvres remuèrent elle disait quelque chose mais le tintamard couvrait sa voix à petit coup bêtis vida sa pipe dans le creux de Saint-Marose examina les cendres comme si c'était là un symbole à diagnostiquer et à déchiffrer il faut que vous compreniez que notre civilisation est si vaste que nous nous pouvons nous permettre d'inquiéter de déranger nos minorités posez-vous la question qu'est-ce que nous désirons par-dessus tout dans ce pays les gens veulent être heureux d'accord n'avez-vous pas entendu cette chanson toute votre vie je veux être heureux disent les gens et bien ne le sont-ils pas ne veillons-nous pas à ce qu'ils soient toujours en mouvement à ce qu'ils aient des distractions nous ne vivons que pour ça non pour le plaisir l'excitation et vous devez admettre que notre culture nous fournit tout ça à foison oui Monta glissait sur les lèvres de Mildred ce qu'elle était en train de dire depuis le seuil il s'efforça de ne pas regarder sa bouche car Betty risquait de se tourner et de lire lui aussi les mots qu'elle prononçait les noirs n'aiment pas lire Little Black Sambo brûlons-le la case de l'oncle Tom met les blancs mal à l'aise brûlons-le quelqu'un écrit un livre sur le tabac et le cancer du poumon les fumeurs pleurnichent brûlons le livre la sérénité Montaigne la paix Montaigne à la porte l'écurel le nuit encore dans l'incinérateur les enterrements sont tristes et païens et l'immunons-les également cinq minutes après sa mort une personne est en route vers la grande cheminée les incinérateurs desservis par les hélicoptères dans tout le pays dix minutes après sa mort l'homme n'est plus qu'un grain de poussière noire n'épiloguons pas sur les individus à coups de nez Memoriam oublions-les brûlons-les brûlons-tout le feu est clair le feu est propre petite pause alors Alistair sujet no OS 40011 ceci est pour moi une révolution merci à toi quelles merveilleuses idées je t'en prie chevalier salut calme comment vas-tu la forme ça va un peu un peu à pension de retourner au travail après quelques temps au chômage donc oui je vais plutôt bien ah oui c'est le c'est le passage du bouquin c'est vraiment on est en 53 Bradbury il écrit ça on est en 53 j'ai l'impression de lire un truc sur sur les dix dernières années quoi donc là sur le sur les incinérateurs les gens meurent ils vont directement à l'incinérateur par hélicoptère ou de 5 minutes je sais pas si vous le savez mais cet été les en France les incinérateurs ont été surchargés il y avait trop de trop de corps à brûler et les donc les incinérateurs étaient toits oui sur les minorités ne pas fâcher les minorités enfin moi j'aime beaucoup le cinéma et à chaque fois qu'un film sort il y a la communauté untel gueule parce que les gens de sa communauté sont mal représentés etc avec Twitter tous les Twittergate à chaque fois qu'un film sort il y a des gens qui sont pas contents et il y a des films qui se sont fait s'aborder à cause de ça et ce nivellement enfin le quelque chose à laquelle moi je suis un peu ambivalent c'est c'est tous les vulgarisateurs sur le net qui sont très pratiques mais avec qui quand même on perd la saveur de découvrir le neuf découvrir une discipline la vulgarisation en science je trouve ça vital mais au niveau de l'art je sais pas je sais pas et toutes les chaînes d'anecdotes avec du contenu tout mou voilà ça me ça me fait penser à ça et et on voit bien là mon tag il est dans les cordes il écoute et il sait pas quoi dire et un livre gel nez noir on le brûle un livre gel nez blanc on le brûle un livre gel machin on le brûle je reviens dans une seconde j'ai oublié de me prendre de la flotte j'arrive tout de suite j'ai eu j'ai eu Merci. Alors, un autre livre de science-fiction à conseiller, chevalier, c'est le cycle d'Hyperion de Dan Simons, qui est mon cycle de science-fiction préféré. C'est mon oeuvre de science-fiction préféré, le cycle d'Hyperion. Ça se lit très bien, c'est très très dense. Je vais essayer de vous mettre dans le chat. Ouais, non, je vais aller trop loin. Le cycle d'Hyperion de Dan Simons. C'est une merveille, et c'est une tentative. Vous savez, en science-fiction, il y a plusieurs courants. Il y a le space opéra, Star Wars. Il y a le cyberpunk. Vous avez tout ce qui est cybernétique. Vous avez le voyage dans le temps, etc. Vous avez science-fiction d'anticipation, science-fiction politique, etc. Le cycle d'Hyperion, c'est la tentative de joindre, de lier tous les styles de science-fiction qui existent. Sauf la science-fiction temporelle. Mais c'est une sorte de synthèse. Et c'est magnifique. Et c'est très profond. Et vous allez en sortir avec beaucoup de pied au cul. Le meilleur des mondes, c'est intéressant, mais c'est lourd. C'est un style très technique. C'est un peu lourd à lire quand même, le meilleur des mondes. Je l'ai apprécié, mais... Je l'ai apprécié, mais c'est... C'est pas agréable à lire, je trouve. Voilà. Je dois un coup, il en s'y remet. C'est un geste, mais sur le génisme, sur le contrôle génétique, c'est très intéressant. Et puis, il y a un peu de théorie du chaos là-dedans. C'est-à-dire que... Vraiment, la petite goutte qui tombe à côté dans un système parfait, c'est... C'est cool. Ah merde, j'ai peut-être perdu la page quand même. Faut y faire. Allez, on est reparti. Je pense que je continue un petit 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, j'arrêterai de lire. Soit on échange, soit on... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Et... On discuterai après, quand on ne poursuit très 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 longtemps ce live. Voilà, voilà. Le feu est clair. Le feu est propre. Les feux d'artifice se tuent dans le salon derrière Midred. Elle s'était arrêtée de parler en même temps. Une coïncidence miraculeuse. Montaigne retint sa respiration. Il y avait une jeune fille à côté, dit-il maintenant. Elle est partie, je crois, morte. Je ne me souviens même pas de son visage. Mais elle était différente. Comment... Comment ça se fait ? Bétier sourit. Ici ou là, ce sont des choses qui arrivent fatalement. Clarisse MacLellan. On a un dossier sur sa famille. On est surveillé de près. L'hérédité et le milieu sont de drôles de trucs. On ne peut pas se débarrasser de tous les canards boiteux en quelques années. Le milieu familial peut défaire beaucoup de ce qu'on essaie de faire à l'école. C'est pourquoi on a baissé progressivement l'âge du jardin d'enfants et qu'on prend maintenant les gosses pratiquement au berceau. On a eu quelques fausses alarmes sur les MacLellan quand ils habitaient Chicago. On n'a pas trouvé le moindre livre. L'oncle avait un dossier coussi-coussa, insociable. La fille, une bombe à retardement. La famille l'influençait au niveau du subconscient. J'en suis sûr. D'après ce que j'ai vu de son dossier scolaire, elle ne voulait pas savoir le comment des choses, mais le pourquoi. Ce qui peut être gênant. On se demande le pourquoi d'un tas de choses et on finit par se rendre très malheureux à force. Il vaut bien mieux pour cette pauvre fille qu'elle soit morte. Oui, morte. Heureusement, les toquées dans son genre sont rares. À présent, on sait comment les étouffer dans l'œuf. On ne peut pas construire une maison sans clous ni bois. Si vous ne voulez pas que les maisons soient construites, cachez les clous et le bois. Si vous ne voulez pas qu'un homme se rende malheureux avec la politique, n'allez pas lui casser la tête en lui proposant deux points de vue sur une question. Proposez-lui-en un seul. Mieux encore, ne lui en proposez aucun. Qu'il oublie jusqu'à l'existence de la guerre. Si le gouvernement est inefficace, pesant, gourmand en matière d'impôt, cela vaut mieux que d'embêter les gens avec ça. La paix, mon tag. Proposez des concours où l'on gagne en se souvenant des paroles de quelques chansons populaires, du nom de la capitale de tel ou tel état, de la quantité de maïs récolté dans l'Ayora l'année précédente. Bourrez les gens de données incombustibles. Gorgez-les de faits qui se sentent gavés, mais absolument brillants côté information. Ils auront alors l'impression de penser. Ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du surplace. Et ils seront heureux parce que de tels faits ne changent pas. Ne les engagez pas sur le terrain glissant, comme la philosophie ou la sociologie, pour relier les choses entre elles. C'est la porte ouverte à la mélancolie. Tout homme capable de démonter un télé-écran mural et de le remonter, la plupart des hommes en sont aujourd'hui capables. Et plus heureux que celui qui essaye de jouer de la règle de calcul, de mesurer, de mettre l'univers en équation, ce qui ne peut faire sans que l'homme se sente solitaire et ravalé au rang de la bête. Je le sais, j'ai essayé. Au diable tout ça ! Alors place au club et aux soirées entre amis, aux acrobates, aux prestidigitateurs, aux casse-coups, jet-car, motocar, au sexe et à l'héroïne. A tout ce qui ne suppose que des réflexes automatiques. Si la pièce est mauvaise, si le film ne raconte rien, si la représentation est dépourvue d'intérêt, collez-moi une dose massive de terrain mine. Je me croirais sensible au spectacle, alors qu'il ne s'agira que d'une réaction tactile aux vibrations. Mais je m'en fiche. Tout ce que je réclame, c'est de la distraction. Betty se leva. Bon, il faut que j'y aille. La conférence est terminée. J'espère avoir clarifié les choses. L'important pour vous, mon tag, c'est de vous souvenir que nous sommes les garants du bonheur, les divins duettistes, vous, moi et les autres. Nous faisons front contre la petite frange de ceux qui veulent affliger les gens avec leurs théories et leurs idées contradictoires. Nous avons les doigts collés à la digue de nos bons. Ne laissons pas le torrent de la mélancolie et de la philosophie débilitante noyer notre monde. Nous dépendons de vous. Je ne crois pas que vous vous rendiez compte de votre importance dans la préservation du bonheur qui règne en notre monde. Betty serre à la main molle de montagne. Celui-ci était toujours assis dans son lit, comme si la maison était en train de s'effondrer autour de lui sans qu'il puisse bouger. Mildred avait disparu du seuil de la porte. Un dernier mot, dit Betty. Une fois au moins dans sa carrière, tout pompier ressent une démangeaison. « Qu'est-ce que racontent les livres ? » se demande-t-il. « Ah, cette envie de se gratter, hein ? » Il vient Montague. Croyez-moi sur parole, il m'a fallu en lire quelques-uns dans le temps, pour savoir de quoi il retournait. Il ne raconte rien. Rien que l'on puisse enseigner ou croire. Il parle d'êtres qu'ils n'existent pas, de produits de l'imagination, si ce sont des romans. Et dans le cas contraire, c'est pire. Chaque professeur traite l'autre d'imbécile. Chaque philosophe essaie de faire ravaler ses paroles à l'autre en braillant plus fort que lui. Il court dans tous les sens. Mouchant les étoiles et éteignant le soleil, on en sort complètement déboussolé. Et maintenant, que se passe-t-il si un pompier, par accident, sans intention vraiment précise, ramène un bouquin chez lui ? Montactica. La porte ouverte fixait sur lui son grand œil vide. « Erreur bien naturelle. Simple curiosité, » poursuit Betty. « On ne va pas s'inquiéter outre mesure, ni en faire tout un plat. On laisse le pompier garder le lit 24 heures. Si, passé ce délai, il ne l'a pas brûlé, on vient simplement le brûler pour lui. » « Bien entendu. » Montag avait la bouche sèche. « Eh bien, Montag, vous prendrez votre service un peu plus tard aujourd'hui ? On a des chances de vous voir cette nuit ? » « Je ne sais pas. » « Quoi ? » Betty avait l'air un peu surpris. Montag ferme les yeux. « Je viendrai plus tard. » « Peut-être. » « Sûr que vous ne manquerez si vous ne vous pointez pas, » déclara Betty en reprochant possiblement sa pipe. « Jamais je ne retournerai là-bas, » se dit Montag. « Requinquez-vous, » lança Betty. Il tourna les talons et s'éclipsa par la porte ouverte. Par la fenêtre, Montag regarda Betty s'éloigner dans sa coccinelle, d'un jaune flamboyant aux pneus noirs comme du charbon. De l'autre côté de la rue, et sur toute sa longueur, les autres maisons alignaient leur morne façade. « Qu'avait donc dit Clarisse un après-midi ? » « Pas de vérandas. » Mon oncle dit que les maisons avaient des vérandas l'autrefois. Les gens s'y installaient parfois le soir pour parler quand ils avaient envie. Tout en se balançant dans leur fauteuil, en silence, quand ils n'éprouvaient pas le besoin de parler. Parfois, ils se contentaient de rester là à réfléchir, à ruminer. Mon oncle dit que les architectes ont supprimé la galerie parce qu'elles étaient inesthétiques. Mais d'après lui, ce n'est qu'un prétexte. La véritable raison cachée en dessous pourrait bien être qu'on ne veut pas que les gens restent assis comme ça, à ne rien faire, à se balancer, à discuter. Ce n'était pas la bonne façon de se fréquenter. Les gens parlaient trop et ils avaient le temps de penser. Alors finis les galeries et les jardins avec. Il n'y a plus beaucoup de jardins où s'asseoir en rue. Et voyez le mobilier. Plus de fauteuils à bascule. Ils sont trop confortables. Il faut obliger les gens à rester debout et à courir. Mon oncle dit. Et mon oncle, et mon oncle, et mon oncle. La voix de Clarisse s'est éliminée. Montague se retourna et regarda sa femme, assise au milieu du salon, en conversation avec un présentateur. « Mon Montague ! » disait-il. « Ceci, cela, et blablabla, et blablabla. » « Madame Montague ! » Et patati, et patata. Le convertisseur spécial, qui leur avait coûté cent dollars, émettait automatiquement le nom de Mildred, chaque fois que le présentateur s'adressait à son public anonyme. Laissant un blanc, un blanc, on pouvait s'insérer les syllabes appropriées. Un brouilleur spécial permettait à son image télévisée, au niveau des lèvres, d'articuler merveilleusement voyelle et consomme. C'était un ami. Sans nul doute. Un véritable ami. Madame Montague regardait un peu par ici. Elle tourna la tête, mais il était visible qu'elle n'écoutait pas. Montague dit. « D'ici à ce que je n'arrive pas à travailler aujourd'hui, ni demain, que je ne remette plus jamais les pieds à la caserne. Il n'y a qu'un pas. » « Mais tu vas quand même aller travailler ce soir, non ? » Je n'ai rien décidé. Pour l'instant, j'ai une terrible envie de tout casser, de tout foutre en l'air. « Prends la coccinelle. » « Non, merci. » « Les clés sont sur la table de nuit. » « J'apprécie toujours de rouler à toute allure quand je me sens comme ça. » « Tu pousses à 150 et ça va beaucoup mieux. » « Des fois, je conduis toute la nuit et je reviens sans que tu t'en aperçois. » « En pleine campagne, c'est l'éclat. » « On écrase des lapins, parfois des chiens. » « Prends la coccinelle. » « Non, je n'en ai pas envie. » « Pas cette fois. » « Je veux me concentrer sur ce drôle de truc. » « Bon sang, ça me travaille. » « Je ne sais pas ce que c'est. » « Je suis horriblement malheureux. » « Je suis dans une rogne folle. » « Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que je prends du poids. » « Je me sens lourd. » « Comme si j'avais mis un tas de choses en réserve sans savoir quoi. » « Pour un peu, je me mettrai à lire des bouquins. » « On te flanquerait en prison, non ? » Elle le regarda comme s'il était derrière le mur de verre. Il se mit à s'habiller, allant et venant comme un faux vantage. « Oui, mais ce serait peut-être une bonne solution. » « Avant que je fasse du mal à quelqu'un. » « Tu as entendu, Betty. » « Tu l'as écouté. » « Il a réponse à tout. » « Il a raison. » « Le bonheur, c'est ça l'important. » « S'amuser, il n'y a que ça qui compte. » « Et pourtant, je suis là, à me répéter. » « Je ne suis pas heureux. » « Je ne suis pas heureux. » « Moi, je le suis. » « Dit Mildred avec un sourire à panier. » « Et j'en suis fier. » « Je vais faire quelque chose. » « Je ne sais pas encore quoi, mais ça va faire du bruit. » « Ah, j'en ai assez d'écouter ces bêtises, » « Mildred, en se retournant vers le présentateur. » « Montag effleura la commande du volume dans le mur, » « et le présentateur se retrouvera muet. » « Mildi. » « Marquera le temps. » « Cette maison est autant à toi qu'à moi. » « C'est la moindre des choses que je te prévienne maintenant. » « J'aurais dû t'en parler plus tôt, » « mais je n'arrivais pas à me l'avouer à moi-même. » « Je veux te montrer quelque chose. » « Quelque chose que j'ai mis de côté, caché pendant un an. » « De temps en temps, à l'occasion, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. » « Je ne t'en ai jamais parlé. » « Bon. » « Ça va être là. » « Sur le cliffhanger. » « Ah, j'ai la planche en feu. » « Ah, il faut que je trouve quelque chose pour la planche. » « Salut Jean-Martin. » « Tu m'as donné envie de dire, de jeter un oeil. » « Vas-y, c'est du bon. » « Jean-Martin Weshgros. » « Sertek le lisage. » « C'est le mec. » « Ben là, fini dommage. » « Ben, ça va être rediffusé. » « Non, faites pas. » « Ça vous a plu ? » « Ça me fait plaisir. » « Je ne savais pas ce que ça donnerait en live. » « C'est cool. » « Vous êtes 7. » « C'est bien. » « On a un petit comité. » « Ça fait plaisir. » « Je vais m'entraîner. » « Ça va venir. » « Je pense que si on fait ça tous les lundis, je serai plus tranquille. » « Dites-moi, vous avez des remarques ? » « Ah, cool, cool. » « C'est dingue. » « Il parle. » « C'était il y a 65 ans. » « J'ai l'impression qu'il parle aujourd'hui. » « Tu vas faire un montage. » « Je vais juste couper. » « Je pense que je vais couper rapidement. » « Mais je vais peut-être le laisser comme ça. » « Couper le début et la fin. » « Je crois qu'il y a d'autres. » « C'est pas grave. » « Tu mettrais un commentaire. » « Non, je ne fais pas de montage compliqué, justement. » « Je vais garder ça comme ça. » « Même si je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas très cool. » « Parce que je lis et je me cache derrière le livre, en fait. » « Oui, vous l'avez entendu. » « C'est presque... » « Il a écrit le manuel pour le monde d'aujourd'hui, en fait. » « C'est-à-dire que de garder tout le monde tout le temps diverti. » « Il a appelé ça le bonheur. » « Le passage sur la politique, où il dit... » « Ne présentez pas d'opinion politique. » « Donnez une opinion, voire n'en donnez pas. » « Ne laissez pas les gens se faire une opinion politique. » « Laissez-leur dehors de ça, ils s'en foutent. » « Ne les intéressez pas. » « Vous essayez d'en parler à votre entourage, à vos parents. » « Quand on se politise jeune et que ses parents ne sont pas politisés. » « Et qu'on essaie de leur dire... » « Ouais, il faudrait voter. » « Il faudrait faire ci. » « Il faudrait faire ça. » « Les parents sont dans le boulot. » « Ils sont fatigués. » « Ils rentrent. » « Ils ne se mettent pas à mon poste. » « Ou les anges de la télé-réalité. » « Et vous n'arrivez pas à les capter. » « Ça a beaucoup fait penser à ça. » « Et cette relation qu'il a avec sa femme... » « Moi, ça fait penser à maman, la relation que j'ai eue avec mes parents. » « Qui se retrouve chez beaucoup de gens politisés. » « Et... » « Avec tout le discours de... » « C'est bien incroyable le discours de Betty... » « Ha, ha, ha... » « C'est du costaud, quoi. » « Et... » « L'état dans lequel se retrouve mon tag... » « Quoi, c'est entraîné de fixer... » « J'ai actuellement mon tag... » « Oui, oui, bien sûr. » « C'est... » « Et... » « Je vais faire quelque chose. » « Je vais faire quelque chose de grand. » « Moi, ça me fait penser aux... » « Aux gamins qui ont fait... » « Dans la tuerie de Columbine... » « En fait... » « Le... » « Moi, c'est les séries turques... » « Et... » « Ça, ça m'intéresse, ça. » « Parce que... » « Je sais qu'il y avait beaucoup de séries égyptiennes... » « Alors, les séries turques, je ne connais pas du tout. » « Enfin... » « Et... » « Enfin, vous... » « En Algérie, c'était des séries égyptiens... » « Et... » « Et... » « Ok... » « Oui, et... » « Et ce côté... » « Ce désespoir qui l'envahit parce que... » « Et cette colère, mais qui ne s'est pas exprimée. » « Parce qu'en fait, il n'a pas... » « Il n'a pas les connaissances... » « Il n'a pas l'appareillage conceptuel, politique... » « Pour pouvoir exprimer le malaise qui vit face à ça... » « Parce qu'il n'est pas convaincu pour le discours... » « Il est abattu... » « Il n'arrive pas... » « Il n'arrive pas à trouver des arguments... » « Et... » « Et vous savez que ça, ça arrive... » « Parfois, vous êtes face à quelqu'un qui vous... » « Qui vous sert tout un discours où il vous rabaisse... » « Ou il vous dit des conneries... » « Sur le coup, vous n'arrivez pas à lui répondre... » « Le soir même, quelques heures plus tard... » « Vous dites... » « Ah, j'aurais dû lui dire ça... » « J'aurais dû lui dire ça... » « Vous n'avez pas de réparti sur le moment... » « Mais ça vient après... » « Donc voilà... » « J'espère que ça vous a plu... » « Sur les chaînes marocaines, c'est plus les séries turques... » « Ou indiennes... » « Haha, désolé pour le... » « Or, c'est pas grave... » « On est entre nous, il n'y a pas de souci... » « Donc, ça me fait plaisir... » « On se retrouve la semaine prochaine pour la suite... » « Gros bisous... » « A ciao, bonsoir... » « Ah, bonsoir... » « Ah, bonsoir... » « Ah, bonsoir... » « Ah... » « Ah... » Sous-titrage FR ?